Il était une fois, trois taureaux de trois robes différentes, noires, rouges et blanches. Ils s'engraissèrent au point que chaque habitant du village voulait en faire sa propriété. Un jour, les trois taureaux se mirent à discuter. Comme nous sommes aussi gras, il est temps de trouver des moyens de nous protéger contre les hommes. Car l'homme n'a pas de force, il est petit, mais doté d'une grande intelligence, dit l'un des taureaux. Hum, les hommes peuvent décider un jour de nous y moeller. Donc, quittons le village et réfugions-nous dans la forêt. Là-bas, on sera en paix, dit un autre taureau. Ils prirent ainsi la décision d'aller s'installer au cœur de la forêt et y vécurent paisiblement pendant quelques semaines. Un jour, surgit un lion qui fut stupéfait à la vue de ses bêtes bien grasses. Ce n'est pas possible, je n'en crois pas mes yeux. Comment trois taureaux aussi gras peuvent vivre dans la forêt sans berger et sans propriétaire, se dit-il ? Le lion s'approcha des trois taureaux, mais il ne pouvait rien contre eux, car à eux trois, ils étaient d'une force extraordinaire. Un jour, il alla à la rencontre des trois taureaux et leur parla en ces termes. « Bonjour mes amis, dit-il, je veux nouer une relation d'amitié avec vous. Je suis le seul lion qui vit dans cette forêt et j'ai peur des chasseurs. Comme vous le savez, les hommes sont féroces. Si nous émissons nos forces, ils ne pourront rien contre nous et nous serons en paix. » Les trois taureaux se regardèrent et sans réfléchir, ils dirent au lion « Tu as raison, c'est comme si tu étais présent à notre dernière réunion, dit le taureau blanc. Tu as eu la même idée que nous. C'est parce que les hommes sont cruels que nous avons quitté le village pour venir nous installer ici. Soyons unis. » À partir de ce jour, les taureaux et le lion décrétèrent l'union sacrée. Ils mangeaient, jouaient et se promenaient ensemble. Plus tard, alors que le taureau à la robe blanche dormait, le lion s'approcha des deux autres et leur souffla à l'oreille. « J'ai un souci. Si nous sommes en brousse, c'est pour nous cacher. Mais il me semble que cela est impossible à cause du taureau blanc. Que ce soit le jour ou la nuit, sa robe blanche reste toujours visible. Si nous ne trouvons pas une solution, les chasseurs vont nous repérer et nous tuer. Laissez-moi l'éliminer avant que nous ne nous fassions repérer. » Puisque c'est ainsi, il faut l'abattre, consentirent les taureaux rouges et noirs. Ainsi, le lion s'attaqua au taureau blanc et le tua. Quelques jours plus tard, alors que le taureau noir dormait à son tour, le lion dit au taureau rouge. « Mon ami, je vais te faire une confidence. Jusqu'à présent, je ne suis pas rassurée. Les chasseurs pourraient toujours nous repérer à cause du taureau noir. Si on le tue, ce sera une protection totale pour nous deux. Personne ne pourra nous retrouver. » Le taureau rouge acquiesça. « Sans attendre, le lion bondit sur le taureau noir et le tua. Il ne restait plus que lui et le taureau rouge dans la forêt. » Un jour, le lion dit au taureau rouge. « Mon ami, franchement, j'ai faim et je veux manger de la viande. » Le taureau rouge ouvrit grandement les yeux et lui rétorqua. « Mon cher ami, si tu as faim, tu n'as qu'à aller à la chasse. » Le lion répondit en riant. « Vous ne saviez pas que depuis le début, je vous trompe pour vous dévorer tous ? » « Tu penses que je suis idiot au point d'aller chasser alors que tu es là ? » Le taureau rouge comprit que c'était à son tour de subir le même sort que ses deux autres compagnons. Et il dit « Oh non ! » « C'est pour cette raison que tu as noué une amitié avec nous ? » « C'était pour nous abuser et nous anéantir l'un après l'autre ? » C'est ainsi que le lion bondit, lui brisa le cou et le dévora. Comme dit l'adage, autant l'union fait la force, autant la discorde explose à une grande défaite.